La jungle de Borneo La jungle de Borneo Il a fallu attendre quand même 1898 Pour que la première traversée intégrale de l'île ait lieu Elle a été l'oeuvre d'un Hollandais, le docteur New One Wyss Notre projet en fait il est très simple Il s'agit de traverser Borneo d'ouest en est En suivant la même route que New One Wyss, 90 ans plus tard Ma première vision de Borneo, c'était Pontianac. C'est une ville portuaire traversée par la Capoise et un trafic vraiment intense s'effectue entre les deux rives. Pontianac, donc on remonte la Capoise, normalement avec des bateaux réguliers jusqu'à Potosibao. Et on met quatre jours. Deux jours pour Sintang, deux jours pour Potosibao. Et après, il faudra trouver des longues bottes, ce qu'on appelle les pirogues à moteur. Donc depuis là, ensuite, ça ne doit plus être navigable. C'est à partir de là qu'on traverse la montagne pour rejoindre la route Mahakane. Pontianac, c'est le départ des bateaux réguliers qui partent sur la Capoise vers l'est de Borneo. C'est des bateaux assez surprenants, tout en bois. En fait, ils ont un certain charme et bon, il y a énormément de personnes dedans et ça fait un peu peau de pipole. C'est ce qu'on a vécu et pendant quatre jours, c'est long. Il y a en fait 875 kilomètres de méandre entre Pontianac et Potosibao. Potosibao étant la ville qui est le terminus des bateaux réguliers qui naviguent sur la Capoise. C'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a vécu. Quittant Potosibao, je crois que c'est à partir de là qu'on a commencé à réaliser qu'on traversait Borneo vraiment, qu'on est entré dans la jungle. Avec tous ces arbres immenses qui nous entouraient, ces bruits d'oiseaux, tous ces méandres. Des fois, les rapides étaient assez importants et pour ça, il fallait qu'on débarque. Donc, pendant que nous, on continuait à pied sur la rive, eux, les Indonésiens, ils étaient deux ou trois maximum avec quelques bagages, essayaient de passer, mais ce n'était pas toujours évident. On doute qu'il arrive à passer par là, tu vois ? Pendant deux jours, comme ça, notre bateau va remonter la Capoise. Jusqu'à ce qu'on arrive à un village, Pounan. Alors, on a mis deux jours pour venir de Potosibao et pour aller donc au bled suivant. Tu peux lui poser la question de savoir combien de temps ça va nous prendre et quelles sont les difficultés qu'il y a ? Comment on y va en bateau, à pied ? C'est beaucoup de rapides à remonter ou c'est une navigation cool ? C'est-à-dire du portage ou d'échanger des bateaux ? Oui, on va tirer. Oui, on va tirer. Oui, on va tirer. Oui, on va tirer partout. Oui, on va tirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Réussi Allo ! 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 Au coucher du soleil, on arrive à Tanjolokan, qui est le second et le dernier village Pudan. Au-delà, il n'y a plus aucun village jusqu'à la Mahaka. Il a bien monté d'un mètre. C'est la couleur de l'eau. Au coucher du soleil, il y a trop d'eau. Je pose le sac et puis j'essaie. Ma tentative, je me suis retrouvée à plavante. Est-ce qu'on est obligé de se tenir au rocher sinon à quatre pattes ? Parce qu'avec le bâton, ça accroche. Moi, tant que j'ai mes cigarettes sur le casque au sec, l'affaire est entendue. Il faut se mettre face au courant puis on appuie. Un bon bâton vaut mieux que des patins à glace. Généralement, quand on se retrouvait ainsi dans des passages avec de l'eau jusqu'à la taille, on avait une pensée émue pour les docteurs qui, au départ, depuis la France, nous avaient dit surtout en pays tropical, éviter l'eau, éviter de marcher dans l'eau. Et on a payé fort cher sans doute de ne pas avoir pu respecter ces conseils médicaux, mais qui n'étaient absolument pas adaptés au terrain, bien entendu. C'est parti ! C'est parti ! Oh, c'est parti ! C'est parti ! de la jungle garde un souvenir en fait pas aussi terrible que ce qu'on dit c'est impressionnant c'est la jungle c'est l'humidité on est tout le temps mouillé on n'est jamais sec on a froid on a chaud on se casse la figure on se remet droit on continue à marcher mais dans la jungle justement la chance qu'on a eu c'est qu'il a pas plu pas tellement parce que s'il a vraiment plu tous les jours alors ça là ça aurait été terrible parce que bon tout de suite dès qu'il a plu un peu le moral s'en est ressenti et quand il pleut pas on va plus vite bon c'est bon on a fait que des cendres il est grosse là il y a un bloc là il y a un bloc là c'est pas une affaire c'est pas terrible c'est pas un an t'es pas une affaire c'est pas un an on a fait un an on a fait des pavés en dessous ils ont bon goût hein tu as tes cailloux qui roule hein bon 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 alors ce qui était fantastique c'était la nourriture alors on avait des menus charmant petit déjeuner thé avec riz blanc à midi riz blanc aussi et le soir riz blanc temps en temps on avait du sel ou bien du piment et des poissons que nos guides pêchés la nuit pendant lors du bivouac le problème c'est qu'en fait il n'y avait pas vraiment de sentier il fallait vraiment se suivre les uns derrière les autres et on a compris beaucoup plus tard qu'en fait il n'y avait pas de sentier parce qu'à l'origine les dayak ne voulait pas montrer à leur ennemi où ils habitaient donc pas de sentier trois heures enfin le col et là vraiment c'est la déception parce que j'imaginais au moins avoir un minimum de vue, un minimum de perspective sur la Mahakam, mais hélas la vue ne porte pas au-delà de 20 mètres, tant le rideau d'arbre est compact. Donc ça c'est le la frontière, on passe du Calimantan comment tu dis là ? Darat Ouest, au Calimantan Timour Donc ça donne Calbar, et quoi tu dis tout à l'heure ? Calthib Et ça c'est quoi la braguette du Calbar ? Vous avez l'humour fin les mecs Il y a combien de mètres d'altitude ? C'est pas le manque d'oxygène Il faut redescendre pour le bivouac parce que moi j'ai faim, il adore, on va pas bouffer depuis ce matin Tout est prêt pour faire un feu Il faut dormir ici Il est déjà 4 heures Dans 2 heures il fait nuit C'est un camp de pêche ici, non ? Un camp d'orpailleur, je sais pas quoi Comme il y a de l'or dans le coin Il est chasseur Il est chasseur De manière à construire une fêtière et un support pour nos bâches Et on dormait là-dessous, là, à l'abri Et quand on était vraiment en jungle, à ce moment-là, on installait nos hamacs Tendus entre deux arbres, recouvert d'une moustiquaire et d'une bâche qui protège contre la pluie Et donc on dormait comme ça, en passant la nuit, à entendre les cris des animaux, les bruits de la géant Il faut que je fasse un petit commentaire sur ma plaie, là C'est quoi ? Ah, ça me l'est Ah, encore une Encore une sans-suit ? Ah oui Ça, tu les collectionnes Mais bon, regarde ça J'aime bien ce endroit là, chez toi Est-ce que tu entends le piafle, hein ? Ah oui, oui Mais bon, je crois être dans le Saint-Anne, là Avec l'ambulance tous les quarts d'hors Ah, c'est fini Regarde Ça, c'est la main à cam' Super On y est ? Ça y est On y est, c'est la main Ah, c'est bien Merci Merci C'est arrivé Ça glute un peu Oui, mais On se passe 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 Il y a pas de fils On n'a pas de bateau Il n'y a pas de pirote pour le moment Et il propose de construire un radeau en bambou Là, il y a une forêt de bambou Ah bah c'est excellent Ça se met avec un dessin On se passe La nuit Il y a qu'õe Non On se passe C'est fini On se passe On se passe On se passe On se passe C'est parti. C'est parti. C'est une marcation tout à fait fiable, mais tout à fait particulière aussi. On ressemble plus à un sous-marin flottant qu'à un bateau. Mais enfin, ça a fait ses preuves puisqu'on a réussi à parcourir plus d'une centaine de kilomètres comme ça. Les fesses dans l'eau, les pieds dans l'eau, les sacs dans l'eau, avec un retournement sympathique en prime. Ça s'est passé qu'il y avait un rocher au milieu du rapide. On a dit, on va à gauche, à droite, non, à gauche, à droite. Et puis, boum, on a buté de plein fouet dans le rocher. Et on est tous partis à la baille avec le radeau par-dessus la tête. Tout le monde s'est cramponné comme il a pu. On essayait de tenir son sac. Il y en a dérivé comme un sac, pratiquement 500 mètres, avant de venir s'immobiliser contre la berge. À Longlounouc, on va trouver la première piste d'aviation. Et effectivement, nos bateaux sont bien là. Nos bateaux pneumatiques qu'on avait fait envoyer par l'anti-Cessna des missionnaires. Malheureusement, ni les moteurs, ni les gilets, ni les vivres, ni la pellicule cinéma ne sont là. On ne sait pas trop ce que c'est devenu. Il n'y en a aucun moyen de savoir ce que c'est devenu, car la radio du pasteur est en panne. Bref, on est obligé de continuer. On n'a pas la sensation que notre destin est marqué. ou qu'on est obligé d'aller plus loin. Et pourtant, c'est ça. On ne réfléchit même plus. De toute façon, on n'a qu'une seule solution pour s'en sortir. C'est de descendre. C'est de continuer cette rivière. C'est de continuer cette rivière. C'est de continuer cette rivière. Et là, à Long Bangun, on retrouve les bateaux réguliers qui vont nous emmener à Samarinda. Pour quatre d'entre nous, c'est le début d'une crise de paludisme compliquée qui va nous saisir et nous laisser sur le pont en bois pendant deux jours et deux nuits, sans rien voir d'autre que les bordages et les silhouettes des copains qui essayent tant bien que mal de nous soigner avec les faibles moyens qui restent à notre portée. Et pourtant, on était loin encore de se douter d'un dénouement aussi horrible. Car à peine étions-nous arrivés au terme de notre voyage, qu'une maladie tropicale foudroyante a remporté Guillaume. On a été pris à beaucoup de sacrifices, mais pas la mort. Et pourtant, je sais que chacun d'entre nous nous repartirons un jour vers d'autres aventures, vers d'autres expéditions, vers d'autres pays, vers d'autres limites à franchir et à découvrir. Sous-titrage ST' 501